waouh waouh attendez de quoi attendez on est bien d'accord on a tous entendu parler de la même chose on est bien d'accord vous n'êtes pas au courant eh ben pas de problème il n'y a aucun souci je vais vous en parler avec grand plaisir et avec grand honneur alors au cas où vous ne ne seriez pas au courant, en ce moment, depuis l'année dernière, c'est un peu la guerre des services, bien évidemment, mais également des partenariats. Je vous explique. Depuis l'année dernière, il y a quelques studios, quelques éditeurs qui perdent leurs exclus sur certaines grosses licences, dont, par exemple, et surtout, Electronic Arts. Par exemple, l'année dernière, Electronic Arts a perdu l'exclu sur les jeux Star Wars, vu que maintenant, il y a... Alors, Electronic Arts a perdu l'exclu sur les jeux Star Wars à cause des échecs de Battlefront 1 et 2 et de Scadron, mais pas de Jedi Fallen Order, parce que Jedi Fallen Order 1, lui, il a eu un succès incroyable. Lui, c'était un excellent jeu, comme les jeux Star Wars qu'on a connus à l'époque, justement. Mais, du coup, Electronic Arts a perdu l'exclu sur les jeux Star Wars, vu que maintenant, il y a déjà Ubisoft et Quantic Dream qui se sont lancés sur des gros projets, à gauche, à droite, qui ont commencé à développer des jeux Star Wars, comme, par exemple, du côté d'Ubisoft, le futur jeu d'action-aventure Star Wars en monde ouvert, et Quantic Dream avec Star Wars Eclipse, qui serait donc un jeu d'action se déroulant pendant l'époque de la Haute République, en gros 200 ans avant l'épisode 1, La Menace Fantôme, et qui a déjà été annoncé et dévoilé, mais qui ne sortirait pas avant 2023-2024. Donc, il faudra être patient pour ce jeu-là. Et là, récemment, Electronic Arts a perdu l'exclu sur les jeux de sport, dont FIFA, qui a l'air d'être un peu terminé, maintenant. Ça a l'air d'être fini, du côté de FIFA. Mais du coup, eh bien, vu qu'Electronic Arts perd ses exclus sur toutes ses grosses licences, eh bien, forcément, il faut remplir à nouveau le studio de licences d'exclus, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Que Electronic Arts viendrait de signer un partenariat avec Middle Earth Entreprises. Eh oui, vous avez bien compris. Ça veut dire quoi, Middle Earth ? Ça veut dire la Terre du Milieu, l'univers de J.R.R. Tolkien. Voilà. Donc, oui, ça veut dire, en gros, tout ce qui touche au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. Eh ouais. Mais vous savez quoi ? Moi, perso, eh bien, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi ? Eh bien, vous avez peut-être oublié l'existence de quelques jeux développés, édités par Electronic Arts à l'époque, si vous voyez de quoi je parle. La trilogie des films en jeux vidéo, la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi, ou également l'âge des conquêtes, le Star Wars Battlefront en version Le Seigneur des Anneaux, ou également les jeux de stratégie, comme La Bataille pour la Terre du Milieu 1, La Bataille pour la Terre du Milieu 2. Eh ouais, tous ces jeux-là, c'est des jeux Le Seigneur des Anneaux, édités par Electronic Arts à l'époque. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que Electronic Arts s'y connaissent déjà très bien et sont déjà très doués dans les jeux dans l'univers de Tolkien dans les jeux Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc, oui, ils ont déjà pas mal d'expérience dans ce domaine. Donc, en toute honnêteté, ça ne m'étonne pas du tout ce nouveau partenariat entre Electronic Arts et Middle Earth Entreprises. Parce que, en fait, c'est un peu leur domaine de prédilection, en fait, à Electronic Arts. Bah oui, après tout ce que je viens de vous citer, je pense qu'on va encore avoir le droit à quelques vrais pépites à des vrais chefs-d'oeuvre de la part d'Electronic Arts. Mais ce n'est pas tout. Parce que qu'est-ce qu'on vient d'apprendre en plus d'un nouveau partenariat ? Eh bien là, à peine après avoir signé un partenariat avec Middle Earth Entreprises, il y aurait déjà un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux en développement dans leur studio et qui serait déjà à un stade bien avancé. Puisque ce serait un jeu mobile qui sera en bêta test cet été, donc sur mobile, sur smartphone, qu'on pourra télécharger et tester cet été. Et donc, ce serait un jeu mélangeant action et stratégie au tour par tour où l'on pourrait incarner des héros du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, puisque ce nouveau jeu s'appellera Le Seigneur des Anneaux, les héros de la Terre du Milieu. Et donc, ce sera un jeu mobile qui sera en bêta test cet été, sur smartphone. Alors, oui, je sais, je sais, je comprends. Ce n'était peut-être pas forcément le futur jeu, Le Seigneur des Anneaux que vous attendiez, comme Le Seigneur des Anneaux Gollum, développé par Daedalic Entertainment, qui doit sortir cette année sur les consoles Nexen et sur PC. Je sais que tous ces nouveaux jeux Le Seigneur des Anneaux, ce ne sont pas forcément les jeux que vous attendiez. Je connais la communauté des fans de Tolkien et de la Terre du Milieu et je connais leurs attentes. Je sais ce que vous vous attendez. Voilà, comme certains de mes amis dans ma team console, je sais, je sais ce qu'ils attendent. Je sais que vous tous, vous attendez peut-être plus des RPG en monde ouvert. La sortie de Lothro, Le Seigneur des Anneaux online, le MMORPG dans l'univers de Tolkien sur console. La sortie d'un nouveau jeu de guerre dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ou également peut-être des remakes de jeux Le Seigneur des Anneaux, comme par exemple des remakes, de l'âge des conquêtes, de la guerre du Nord. Je sais, je sais, je sais. Voilà, je sais tout ça. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, dans le monde du JV, il y a de plus en plus et énormément de joueurs mobiles, d'où la raison de la sortie, encore tout récente, toute fraîche, des portables gamers pour les joueurs mobiles, justement. Et je sais que, voilà, par exemple, pour les joueurs, pour les joueurs consoles qui jouent également sur mobile, comme moi, parce que oui, moi je suis un joueur console, mais je suis également un joueur mobile. Voilà, j'ai une bonne grosse bibliothèque bien complète de jeux sur mon portable auquel je joue tous les jours depuis longtemps maintenant. Et je sais que, moi perso, en toute honnêteté, moi je suis curieux de voir ce que Le Seigneur des Anneaux, les héros de la Terre du Milieu, va donner sur mobile. Je suis pressé de le tester en bêta test cet été. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis dessus en vidéo sur la chaîne. Voilà. Et d'ailleurs, concernant les remakes, et oui, parce que qui dit Electronic Arts dit forcément le jeu Le Seigneur des Anneaux, maintenant après ce nouveau partenariat. Mais qui dit Electronic Arts dit Le Seigneur des Anneaux, dit peut-être Remake. Et oui, parce que vous n'avez pas oublié tous les jeux que je viens de vous citer. Et je ne voudrais pas m'avancer, mais alors je n'ai pas encore d'infos précises ou officielles dessus, mais il y a quelques rumeurs à gauche à droite. Ça commence petit à petit, ça commence doucement, mais sûrement. Et je vous conseille également de vous attendre à peut-être, je dis bien peut-être, selon les rumeurs à gauche à droite qui viennent de naître. Je vous conseille de vous attendre peut-être à des remakes d'anciens jeux Le Seigneur des Anneaux et dont deux en particulier, dont deux précisément. Attendez-vous peut-être à des remakes des Deux Tours et du Retour du Roi. Voilà. De la trilogie des films du Seigneur des Anneaux édités en jeu vidéo par Electronic Arts à l'époque. Et ouais, attendez-vous peut-être à des remakes des Deux Tours et du Retour du Roi. Qui sait ? On ne sait jamais. Tout est possible. Et ouais. Et vous imaginez les remakes des Deux Tours et du Retour du Roi, mais sur console Next Gen, sur PS5 et Xbox Series aujourd'hui. Eh, imaginez la classe honnêtement. Les Deux Tours et le Retour du Roi en remake sur console Next Gen. La classe que ça aurait quand même. Vous imaginez un peu le style que ces jeux auraient sur console Next Gen. Les graphismes, le gameplay, le plaisir jouissif de jouer à ces jeux sur Next Gen aujourd'hui. Même si c'est des remakes. Je veux dire, le fait de pouvoir y jouer sur Next Gen, à avouer que ce serait pas mal quand même. Alors même si, je sais comme on dit, rien ne vaut l'expérience originale. Mais ce serait quand même intéressant de découvrir ces expériences remastérisées sur Next Gen. Moi perso, je serais très curieux. Voilà. Parce que moi, oui je sais, moi je suis très curieux de nature. Donc voilà, c'est pour ça. Bref, voilà. Que la passion du JV, du jeu vidéo, soit avec vous. Et n'oubliez surtout, jamais, ne mettez surtout pas les anneaux de pouvoir au doigt. Et surtout pas ceux qui ont été forgés par Kélébringboard et que Sauron vous a offerts. Sinon, vous êtes foutus, en toute honnêteté. Voilà. Que la passion du jeu vidéo soit avec vous. Allez, ciao, à plus. Gros bisous mes loulous. Je vous aime très fort. Allez, ciao, à plus.